Salut à tous, c'est Evi, je suis très heureux de vous accueillir de nouveau pour l'Evi fait son match. Ce soir, nous accueillons le TFC en espérant que les hommes de Claude Poel confirment leur performance. Salut, Valentin, je voudrais savoir un peu plus sur tous ces matchs à l'arrière que nous avons fait de bons points et de bons matchs, mais il faut confirmer que ce n'est pas. Oui, il faut confirmer le résultat à Marseille qui est quand même positif parce qu'on ramène quand même un point, même si je pense qu'on aurait pu ramener les trois points en fin de match. Mais bon, c'est par rapport à notre première mi-temps assez catastrophique, je pense que c'est un bon point de ramener. Valentin, les Toulousains parlent justement de se mettre en confiance ici, comment tu vois ça ? Eux, ils restent sur quelques défaites je crois d'affilée, sur trois défaites d'affilée, donc ils viennent ici pour réagir et ça va être à nous de confirmer tout ce travail fait à l'entraînement cette semaine et essayer de prendre les trois points à domicile, c'est impératif de prendre ces trois points à domicile. On espère faire un bon match, aussi donner du plaisir aux supporters qui nous suivent sont toujours là, qui n'étaient pas là à Marseille, ça nous a fait mal quand même, c'était dur. Mais on essaye de travailler pour leur donner du plaisir et essayer de faire des résultats positifs et surtout à la maison. Je fais un bon début de saison, maintenant c'est l'équipe qu'il faut féliciter. Si sans les digas autour de moi, je ne saurais rien, donc forcément quand on a des passeurs décisifs qui nous donnent des galettes, comme Jérémy, qui nous donne souvent des galettes, on va dire, moi je n'ai plus qu'à être là, la pousser au fond, donc c'est bien pour l'équipe. Mais Eric, ce n'est pas aussi simple d'être là dans le bon moment, dans le bon endroit. Oui, c'est sûr, mais comme je disais dans une interview précédemment, je joue beaucoup plus haut qu'à Dijon. À Dijon, j'étais moins décisif parce que je défendais beaucoup plus. Et là, avec Colo qui est derrière moi, qui a un très gros volume de jeu, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être devant le but. Eric, justement, là on va y arriver à décembre, donc c'est dur parce que la trêve, elle n'est pas loin. C'est important aussi d'enchaîner justement ces victoires à domicile aussi, non ? Oui, surtout qu'on a pris du retard en début de saison, là on est sur un beau mois de novembre. Maintenant, contre Toulouse, on sait que ça va être une partie de plaisir, ça va être un match très difficile. Mais voilà, on est à la maison avec l'appui de notre public, il va falloir tout donner et remporter ces trois points. On va vous pousser alors ? Ah oui, à fond. À Nice ! Pour Nice ! Pour Nice ! Pour Nice ! Allez Nice ! Est-ce qu'il y a un joueur que tu aimes bien ? Le goal. Comment il s'appelle ? Espina. Et toi ? Boteac. Il est en fin à Boteac, non ? Ah oui. Et pour aujourd'hui, combien vous pensez que Nice va gagner ? 3-4-0. Deux-un. Bonsoir Julien, on sait que ça va être toi qui va donner le trophée de moi à Eric. Est-ce que ça a été difficile de choisir le joueur de moi ce mois-ci ? Difficile, oui. Dans un sport collectif, c'est difficile de retenir qu'une seule personne, mais je pense qu'il a su se montrer décisif quand il le fallait, il a mis des buts, il a un bon état d'esprit, c'est un combattant, je pense qu'il le mérite. Et par rapport justement, par rapport à vous qui suit cette équipe aussi longtemps, je suppose, est-ce que cette année, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous remarque quand même par rapport à ce groupe ? On sent déjà un esprit de combattant sur tous les matchs, quand on met nos scores, on se bat pour revenir, comme à Marseille, on fait une mauvaise première mi-temps, derrière on sort des vestiaires, on voit une autre équipe. Il y a beaucoup de qualités aussi cette année, on joue bien, on voit du jeu et je pense que c'est ça qu'on attend, on ne demande pas plus. Bon, écoute, ce soir un match important aussi, qu'est-ce que vous attendez justement pour ce match-là ? Une victoire, je pense que c'est ce que tout le monde attend. Écoute, justement, cette équipe, elle marche très bien, elle marche très bien, mais on est jaune, donc si jamais il y a des petits réglages, donc c'est aussi normal parce que justement, on est en phase de construction quand même. C'est sûr, c'est normal, c'est normal. Écoute, merci, bon match. Merci, toi aussi. Donc ça aussi, c'est un moment que j'apprécie énormément, c'est le moment qu'avant qu'on va rentrer, donc c'est un moment spécial qui ça transmet beaucoup d'énergie à un groupe, donc voilà. J'ai envie, je suppose, d'avoir cette progression de l'équipe de petit à petit. Oui, l'équipe progresse, on a fait une bonne petite série, mais qu'il faudrait continuer ce soir. Confirmer ce soir, peut-être. Ce serait bien, parce que ce soir, si on gagne, on bascule à la 11e place, comme on peut se retrouver 17e. Donc à choisir, je préfère la première formule, et en plus quand on essaye de voir un beau match. On m'écoute, bonne chance et ici à Nice. Ici à Nice, merci à vous. C'est parti, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! On m'écoute, l'OGC Nice vient de marquer, donc avec Dario vraiment le roi de la surface de Rui en ce moment, donc il a bien senti le coup dans un centre qui venait de la droite, donc 1-0 et l'OGC Nice encore, il continue à pousser, et on voit un très très bon match, un très bon match au G Nice ce deuxième mi-temps. C'est parti ! Après le but, ils ont lâché un tout petit peu, donc il faut être très vigilant pour ne pas prendre un but. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour l'équipe, oui non ? C'est parti pour la place un peu plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti pour l'équipe ! C'est parti 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 !